Je vais vous donner aujourd'hui trois clés de prospérité financière. La première chose, c'est quelle est votre perception de la prospérité financière ? Quel est votre rapport à l'argent ? Quelle est votre perception de la liberté financière ? Est-ce que pour vous, vous êtes libre financièrement avec 3 000 euros par mois ? Est-ce que vous êtes libre financièrement avec 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros par mois ? C'est possible, tout ça c'est possible. Mais tout dépend avec quel montant vous vous sentez bien. Alors certains vont se sentir bien en s'imaginant générer 50 000 euros par mois de revenus. C'est un exemple que je donne. En revanche, ils vont s'imaginer beaucoup moins bien avec 80 000 ou 100 000 euros de revenus. À ce moment-là, c'est OK pour 50 000 euros. Mais l'idée, c'est de se sentir bien. D'autres personnes vont se sentir très bien avec 1 500 euros ou 2 000 euros. C'est également parfait comme ça. Tout est une question de perception. Et par rapport à ça, j'ai remarqué aujourd'hui, il y a certains influenceurs, on va dire, qui se présentent en train de rouler dans leur Lamborghini, par exemple, en étalant quelque part leur richesse. Comment vous sentez ça ? Comment vous ressentez ça ? Est-ce que ça vous gêne ? Parce que ces personnes-là vivent leurs rêves. Bon, ce n'est pas forcément mon rêve, mais ces personnes-là vivent leurs rêves, se réalisent. Donc, est-ce que vous vous sentez bien avec ça ? Est-ce que quand quelqu'un parle d'argent, vous vous sentez mal ? À ce moment-là, il y a peut-être quelque chose à régler. Vous avez peut-être quelque chose à régler avec l'argent. Mais l'important, c'est toujours pareil, c'est de se sentir bien. Et peu importe le rêve que vous avez, ça peut être un rêve matériel, ça peut être un rêve plutôt sur l'état d'être. Peu importe, mais c'est important d'avoir un but qui va nous faire avancer vers la vie de nos rêves. Et c'est important également de donner un sens à nos actions, donc de se poser la question régulièrement de notre idéal de vie. Quel est votre idéal de vie ? Quelles sont vos passions ? Moi, c'est un exercice que je fais régulièrement. Je me repose la question régulièrement. Mais voilà, si j'avais tout l'argent du monde, quelle vie idéale je vivrais ? Et de mon côté, quand je fais le bilan, souvent les débuts d'année sont des bons moments pour faire le bilan de l'année écoulée et puis de se fixer des objectifs pour l'année à venir. Et quand je fais le bilan, je m'aperçois que les actions humanitaires que je fais m'apportent beaucoup, beaucoup de satisfaction. Alors, ça ne m'empêche pas de vivre dans une belle maison, ça ne m'empêche pas d'être libre financièrement, mais l'humanitaire donne un sens à ma vie. Donc, la première clé, je dirais, c'est quelle est votre perception à vous de la liberté financière ? Comment vous vous sentez avec l'argent ? La deuxième clé, bien évidemment, c'est de déterminer ce que vous voulez vraiment. Donc, vous pouvez avoir envie de réaliser de grandes choses, c'est possible et c'est possible pour chacun d'entre nous. Mais attention à ce que ce ne soit pas notre égo qui soit aux commandes, mais que ce soit vraiment notre cœur qui soit aux commandes. Et moi, j'ai beaucoup agi pendant très longtemps, j'ai agi par rapport au regard de l'autre. Pas pour moi vraiment, mais par rapport au regard de l'autre. Maintenant, c'est terminé. Et aujourd'hui, ce qui me guide dans la vie, c'est le fait de me sentir bien. Et pour ça, je vous invite à vous éloigner de tout ce que vous n'aimez pas faire. Je vous donne un exemple. Hier, j'avais une réunion sur Zoom avec un architecte pour un hôtel qu'on est en train de construire en Espagne. Et je savais que pendant cette réunion, on allait rentrer dans les détails, on allait rentrer dans chaque devis d'entreprise. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Je n'aime vraiment pas ça. Je sais que mon point fort, c'est plutôt de prendre de la hauteur, c'est d'être assez synthétique, mais ce n'est pas de rentrer dans les détails. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé à quelqu'un de mon équipe d'être avec moi et j'ai lancé la réunion, les 15 premières minutes. Et ensuite, j'ai passé le relais à la personne de mon équipe qui, elle, aime ça. Elle, elle aime rentrer dans les détails, dans les devis de chaque entreprise. Donc, l'idée, c'est de déléguer ce qu'on fait le moins bien et souvent ce qu'on aime le moins faire. Et puis, il faut se rappeler que nos points faibles sont en fait les points forts d'une autre personne. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas faire quelque chose que personne n'aime faire cette chose. Au contraire, il y a toujours quelqu'un qui adorera faire cette chose. Donc, déléguer tout ce que vous n'aimez pas faire parce que sinon, c'est quelque chose que vous ne ferez pas bien. Donc, alors, certains vont me dire « Oui, mais moi, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas déléguer, je n'ai pas d'équipe. » On peut tout à fait trouver un prestataire, un prestataire extérieur à qui on va déléguer dans quelques tâches. Ça peut être quelques heures par semaine. Ce n'est pas très onéreux et ça peut vraiment changer les choses. Donc, déterminez ce que vous voulez vraiment. Que souhaitez-vous dans la vie ? Est-ce que vous souhaitez créer une entreprise ? Est-ce que vous souhaitez travailler trois jours par semaine ? Est-ce que vous souhaitez voyager ? Est-ce que vous souhaitez réaliser des opérations marchandes bien pour les personnes qui sont dans l'immobilier ? Est-ce que vous souhaitez obtenir la liberté financière en ayant un cash flow positif ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous ? Alors, je suis conscient qu'il y a certaines personnes qui vivent dans la précarité aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'émissions qui nous montrent tout ça. Et c'est vrai que moi, ça me touche. Mais je ne me détourne pas de ce que je souhaite. Parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est que quand on voit la morosité ambiante, quand on voit les difficultés de certaines personnes, on se dise « Ouais, mais moi, je n'ai pas le droit de vivre mes rêves. Ce serait indécent que je vive mes rêves. » Non, on peut tout à fait vivre ses rêves, réaliser ses projets. Et puis, moi, je me dis également que comment aider les autres si je ne gagne pas d'argent ? Donc, le parti pris que j'ai, c'est de gagner de l'argent. Je n'ai pas honte de ça. Et ça me permettra d'aider les autres, certainement, de réaliser des actions humanitaires. Mais encore une fois, mettez le cursus là où vous vous sentez bien. Est-ce que vous vous sentez bien avec 5 000 euros par mois ? Est-ce que vous vous sentez bien avec 10 000 euros par mois ? Est-ce que vous vous sentez bien avec 100 000 euros par mois ? Peu importe, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais mettez le cursus à ce niveau-là et rêvez, en fait, de cela. Et faites comme si vous aviez déjà cette somme d'argent, comme si vous aviez déjà cette voiture, ce bien immobilier, cette liberté financière. Faites comme si. Et c'est la troisième clé que je voudrais vous partager. C'est imaginer régulièrement ce que vous désirez. Et de mon côté, très régulièrement, j'entre dans un espace de réalisation de mes rêves. Dans cet espace de réalisation de mes rêves, en fait, j'imagine ma vie idéale. Donc, je vis où ? Je suis avec qui ? Je fais quoi ? Et quand je suis dans un transport en commun, quand je suis dans un avion, par exemple, je prends de la hauteur, je ferme les yeux et je rentre dans mon espace de vie idéale. Et je rêve. Et je peux vous assurer que ça fonctionne. C'est-à-dire que plus j'avance dans le temps, plus je vois les choses se réaliser. Donc, si vous étiez libre financièrement, en fait, qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous ressentiriez ? Et le fait de vous imaginer, le fait de faire comme si vous l'aviez déjà, ça va élever vos vibrations, votre fréquence vibratoire. Puis c'est toujours pareil, on attire ce qu'on vibre, on attire ce qu'on pense, on attire ce qu'on visualise. Donc, vos pensées vont se réaliser. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, d'être libre financièrement depuis maintenant plus de 25 ans. Et je vous donne quelques outils qui vont vous aider. Un des outils, c'est d'observer en permanence vos pensées. Et si vous avez des pensées négatives qui arrivent, eh bien, transformez-les, faites un switch, et transformez-les en pensées positives. Ça fait 7-8 mois que je travaille là-dessus, que je diminue ma boule d'énergie négative et que je fais progresser ma boule d'énergie positive. Alors, bien sûr, il m'arrive encore de déraper, bien sûr, il m'arrive encore d'être négatif et d'avoir des pensées négatives. Mais plus ça va, plus j'arrive à observer mes pensées et à les transformer. Ce que vous pouvez faire également, c'est vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui vont vous envoyer de l'énergie positive. Dans les fêtes de fin d'année, vous savez, souvent, on se retrouve en famille. Moi, je suis issu d'une famille où il n'y a pas spécialement de grands entrepreneurs, des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent. Mais peu importe, entourez-vous, vous pouvez tout à fait assister à des conférences, vous pouvez tout à fait regarder des vidéos sur YouTube d'entrepreneurs qui vous inspirent, d'investisseurs immobiliers qui vous inspirent. Mais rapprochez-vous d'une manière ou d'une autre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont vous inspirer et qui vont vous aider à être de plus en plus positifs. Un autre élément également qui peut vous aider, c'est la gratitude. Moi, tous les matins, j'ai mon rituel matinal où je veux courir au bord de l'eau et je me pose, je médite un peu et je fais des exercices de gratitude. Je remercie. Je remercie pour la belle famille que j'ai. Je remercie pour les biens matériels que j'ai. Je remercie pour les collaborateurs que j'ai. Je remercie pour les étudiants, entre autres, Imosen qui étudient avec moi. Je remercie, dans la vie physique et puis je remercie également l'invisible parce que je sais que l'invisible m'aide beaucoup à avancer dans la vie. Une autre chose que je fais également pour augmenter mes fréquences vibratoires, c'est chaque soir, je lis quelques minutes, juste quelques minutes, mais de livres positifs et ça également, ça m'aide. Je m'endors avec des pensées positives. D'abord, je dors beaucoup mieux. et dans la morosité ambiante dans laquelle on est aujourd'hui, je pense que ça peut vous aider. Je crois qu'aujourd'hui, il faut éviter d'écouter les informations anxiogènes qu'on a à longueur de temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'empathie pour les guerres, etc. Bien sûr, on n'est pas forcé d'être d'accord avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avancer dans nos projets, d'augmenter notre fréquence vibratoire, d'augmenter nos fréquences positives et pour ça, notre environnement peut vraiment nous aider. Ce qui va vous rester à faire, c'est à vous mettre en mouvement. Alors, il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle première action vous allez réaliser ? Je vous parle en début d'année, c'est un moment propice pour le bilan, mais également pour les prises de décisions. Donc, quelles décisions vous allez prendre par rapport à votre prospérité financière ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place par rapport à la prospérité financière ? Sachant que la prospérité financière, c'est possible pour chacun d'entre nous, ce n'est pas réservé une élite, chacun vraiment peut y accéder. Donc, les clés que je vous ai partagées aujourd'hui par rapport à la prospérité financière, donc, quelles clés allez-vous mettre en place par rapport à votre rapport à l'argent ? Donc, à partir de quel montant, en fait, vous vous sentez bien ? Est-ce que vous vous sentez bien quand on parle de millions d'euros ? Est-ce que vous vous sentez bien quand on parle de centaines de millions d'euros ? Peu importe, il n'y a pas de jugement de valeur, mais sentez-vous bien par rapport à ça. Déléguer davantage, déléguer surtout ce que vous faites le moins bien, ce que vous aimez le moins bien faire, parce que sinon, vous n'allez pas y mettre une bonne énergie, je peux vous assurer que les résultats ne seront pas là. Créez un espace imaginaire dans lequel vous allez rentrer régulièrement quand vous aurez un petit peu de temps, vous pouvez également le faire au moment du coucher ou quand vous vous levez le matin. C'est vrai que quand on a son rituel, ça peut aider. Observez vos pensées, élargissez vos pensées positives, diminuez le nombre de pensées négatives que vous avez, entourez-vous de personnes positives, travaillez chaque jour la gratitude. Vous pouvez également ouvrir un cahier de gratitude, ça peut vous aider. Ayez des lectures positives, des livres de développement personnel, par exemple. Donc, n'hésitez pas, tout ça peut vous aider à augmenter vos fréquences vibratoires, à augmenter vos vibrations et à vous rapprocher de la prospérité financière. La prospérité financière, c'est peut-être 20% ou 30% de technique et le reste, c'est vraiment du mindset. Donc, je vous ai donné trois clés aujourd'hui de mindset. Donc, j'espère que vous allez pouvoir en appliquer quelques-unes dès maintenant. À bientôt.